bonsoir bonsoir les amis je pense que vous devez pas me connaître pour aller strasbourgeois même pour les gens de la région parce que nous on vient plus voir de besançon mais oui on vient faire le raid bonjour à tous j'espère que vous allez bien du coup moi c'est une liste du coup voir de besançon voir du king on va faire un petit raid à trois personnes dans la sympathique pour ce match bon on n'a même pas le temps de mettre donc c'est pas grave on part sur ce premier match ah ok c'est Kilo contre Tarmoguel alors il faut savoir que ce match a déjà eu l'obésque à clan il n'y a pas longtemps et c'était Kilo Clamson qui avait gagné de très peu pour du coup face à Tarmoguel donc on va bien voir l'adaptation entre les deux joueurs désormais et on est dans un matchup où ça a pété effectivement ça va exploser de partout on part directement sur ps2 ce qui est un terrain en plus qui va leur permettre de bien s'installer de bien prendre leur camp pour mettre leur petite sauce chacun de leur côté bah en fait surtout que le banjo va vouloir un petit peu camper par moment après bon Snake a le moyen d'empêcher le banjo de camper parce qu'il a quand même ses grenades et tout donc il va falloir faire gaffe donc voilà ça va surtout être du spacing à celui qui genre va jouer ses projots pour soit forcer une option soit vraiment bah forcer une ouverture en tout cas là on est assez even pour l'instant on est sur ps2 terrain qui permet d'ailleurs aux deux ans de voir un petit peu voir projot effectivement peut-être en termes de blast zone légèrement l'avantage de Snake puisque ça va être plus facile de tuer par le douffu que par les côtés sur ps2 en tout cas là ouais on est sur un match pour l'instant qui est à peu près even voilà les deux us tournent autour on voit que du côté Kilo on a un petit peu à l'aise on arrive à trouver les très belles ouvertures oh la grenade qui aura quand elle ici au suicide b est-ce qu'on arrivera peut-être quitte à trouver une down throw on rappelle que la down throw de banjo elle est forte elle peut connecter sur un smash notamment à 7% effectivement mais si je pense que le voilà l'animation de burry de Snake va lui permettre de passer en dessous de certains trucs notamment il est passé en dessous du uptile d'ailleurs le uptile de banjo qui est très similaire il est très similaire il a une bonne portée peut-être pas autant que Snake qu'on le trouve je connais pas entièrement le perso mais c'est vrai qu'elle a quand même une bonne portée puis dans ces cas là tu sais en fait quand il ya la down throw de banjo tu t'attends soit potentiellement à un smash soit au pourcent mais en fait lui il va chercher du petit puisqu'en fait il sait que Thermogue va vouloir en sortir vite donc même avec un smash en soi Snake ça reste très très beau oui oui effectivement un Snake qui est à pas grand chose d'être un super révis du jeu le personnage est vraiment lourd et on a un banjo qui galère un petit peu à tuer même si les pourcents sont là 156% ça veut dire que là il ya des coups qui pourront mettre Thermogue à la bande mais on a bien vu un le burry le burry uptile ne fonctionne pas vraiment pas là enfin peut-être pour une autre alternative en pourrais-ce qu'il est attention cependant à cet uptile qui va être trouvé malgré qu'on a tenté un stage grave du côté de kilos et là on est une situation où ok on est certes bien on a la stock d'avancée tout mais banjo ça peut potentiellement tuer à ses pourcents en tout cas du moins parce que là on a des pourcents où il peut vraiment mourir de tout et n'importe quoi attention cependant à ne pas trop se faire gratter en plus on sait que Snake c'est très très fort pour gratter l'instant avec ses projots son juggle mais là on va pas le faire car le bac hier de la part de qui nous sera trouvé on est de retour à il bonne actuelle ouais tu vois on en parlait effectivement le fait que Snake est un peu avantagé niveau de ses quilles par le par la map en elle-même ça va être beaucoup plus facile pour Snake de tuer par le haut et beaucoup plus facile par pour banjo de tuer par le côté ouais c'est sûr ps2 la blase zone du haut est relativement basse donc ça va aller à l'auteur que ce soit les persos à juggle on peut penser à mario ou inkling ou même des personnages qui voilà ont des options avec peut-être uptile qui peut être très fort cependant je parle de petit mais c'est le fer qui sera trouvé de kilos ici et qui remonte très bien au pourcent est-ce qu'on va réussir à connecter derrière non on va bien temporiser avec le b du côté de Sarmodo et on sait qu'on veut pas se faire juggle ici on rejoue un petit peu le truc et que c'est pour lui ici on voit des gros échanges de grenade on voit les différences de fonctionnement entre la grenade entre la grenade de banjo et celle de Snake c'est assez similaire mais il ya quand même des spécificités à chaque grenade notamment 23 je crois que la grenade de banjo explose plus vite elle explique plus vite mais en fait les grenades de Snake ouais elles explosent un petit peu plus lentement en fait celle de banjo explose extrêmement vite surtout quand tu l'as en main ou même quand elle touche le chine à la différence de scène de Snake ou quand elles vont toucher le chine n'ont pas forcément explosé de suite puis la différence aussi c'est que comparer à celle de banjo celle de Snake tu vas vouloir peut-être les garder en main des fois sur ton shield pour soit genre poke shield soit pour avoir des trails notamment sur des grab donc ça va forcément être en effet la même utilité en tout cas là ouais on est en avantage en du côté 2 kg crimson cependant ce uptile ne tuera pas encore à 124% oh c'était osé ça ouais effectivement et du côté de Snake on est très très doué pour gratter quand on est en avantage c'est le faire pas en avantage alors il va falloir trouver un kill relativement rapidement on est à 135% sur le banjo ce qui signifie que là un uptile et c'est la mort un uptile bien placé peut-être aussi on a de la rage on a de la rage on peut en bénéficier cette rage surtout qu'on a une stock d'avance on peut se permettre un d'extend d'autant c'est pas on va trouver c'est dans trop et qu'on va réussir à catch forward smash qu'on sera trouvé et c'est la mort directement forward smash trouvé de la part de kilo crimson qui va aller chercher cette première partie en tout cas très bien vu que ça part au joueur de banjo et kazooie non effectivement pour le coup kilo crimson qui a bien remarqué que son adversaire manquait peut-être un petit peu d'énergie au niveau de la match qui a décidé de tenter de marre en pète et c'est pour le coup tard magoire en fait vu que souvent il s'attendait à un smash fait qu'au final du côté de kilo crimson il s'adaptait potentiellement au fait que c'était pas un smash donc la way en fait c'est vraiment une question de bait c'est une question de selon les pourcents est-ce que il va vouloir me smash est-ce qu'il va vouloir plutôt attendre j'ai aussi un truc que je me demande il n'y a pas des setups où genre tu mets la grenade pendant qu'il est enterré il sort de l'entendre avec la grenade puis t'as si si il y a des stops comme ça qui existe malheureusement c'est des 50 50 souvent ok parce que je me dis putain ça peut être vachement efficace après le truc l'interaction qui serait bizarre à voir que j'ai jamais vu c'est si le c'est qui est enterré avec une grenade la grenade expose une grenade puis tu t'appes j'avoue que c'est vrai que ça sera ce style là allez on va rester sur ps2 ou pas spécialement de changement de terrain bon le terrain est bon pour les deux je pense qu'on s'est assez mis d'accord là tu vois là c'est surtout une question de match oui et puis on a bien vu c'est vrai que le terrain n'empêche pas kilo crimson de de tuer malgré cette différence de blason on rappelle aussi qu'on est sur le premier bo5 de la journée on est sur le premier bo5 c'est vrai que jusqu'à la tournoi était jusqu'en bo3 jusqu'en top 16 winner no other side donc là on en fait en bo5 du côté de l'amateur on est toujours en bo3 plutôt et là bo5 ça va laisser un petit peu plus le temps aux joueurs de pouvoir prendre voilà des informations parce que c'est pas forcément que tu perds la première game c'est perdu parce que très souvent les premières games elles servent à prendre des infos à regarder comment on a d'affaires jouent et surtout qu'on de snake tu veux en prendre des informations tu veux savoir comment il va s'approcher comment il va vouloir même te zoomer avec les produits absolument et là pour le coup il s'en sort beaucoup mieux que sur la gamme numéro un on a un avantage léger mais bien présent au niveau du côté de snake et le sideway qui va être extrêmement bien vu et oui on a utilisé cette d'un trou ici et on a bien attendu qu'ils utilisent une option de sélect et on peut-être s'attendait la rôle avec les critères s'est dit je vais pas parce qu'il sait que je vais attendre sauf qu'il a voulu faire un titre sauf que ce type a été directement finie la part de ta remb f c'était très très bien vu et là tu es dans une situation ou contre un banjo tu as envie de conserver cet avantage parce que tu sais que banjo même si ça tue pas forcément aussi vite que ça et ben ça peut remonter aux pourcentes très très bien que ce soit avec cette grenade spectre notre à lever maintenant surtout même on le disait snake c'est vraiment très très doué pour gratter et là on le voit déjà il ya 35% sur le banc de l'air on a tenté de trouver avec ce drag down air un d'endro mais on va se faire quelques échanges et c'est déjà en 66% qui est trouvé sur le sur le banjo kazooie on va réussir à esquiver ce site b très bien surtout qu'en plus bah oui forcément là le site b il résiste à la grenade de banjo mais j'ai même pas le temps de parler que on va trouver ses socs du côté de clinton crimson alors certes il ya une avance de pourtant du côté d'armoguif en 66% mais bah 70% c'est pas suffisant entre un banjo quoique il arrive à augmenter ça à 83% est-ce qu'on arrivera peut-être arrivé à donner ce banjo parce qu'on sait que c'est au banjo d'approché parce que t'as beau camper autant que tu veux si tu as un retard de stock et un retard surtout de pourcent en l'occurrence comme ça l'est actuellement et ben difficile derrière de trouver ce snake et de le tuer potentiellement effectivement puis surtout que c'est des pourcentages qui vont beaucoup l'amener à faire des erreurs c'est beaucoup les pourcentages où tu vas commencer à te précipiter tu vas commencer à vouloir mettre ce genre de site et tu vas vouloir faire des options punissables ouais et justement parlant d'options punissables on a tenté de catch ce site b avec un optil tici on va se repositionner voilà du côté d'armoguif avec ce b1 qui emmène si loin du côté snake qui permet de prendre le mid stage en plus tu peux mettre du c4 au landing donc du coup même si la personne est en dessous une tendance on rappelle que le c4 touche en dessous de la plateforme donc c'est à dire que si tu as le malheur de te mettre en dessous de la plateforme pour catch le landing le c4 crache à la gueule entre elle a essayé du coup qu'ils ont fait bien d'attention à ces détails là on est à des pourcents on va peut-être voir potentiellement comment ça tient le combo à savoir que le c4 touche en dessous de la plateforme certes mais ça dépend de la hauteur du perso tic il est vrai avec piquet c'est du crouch tu le tourne pas mon pikachu c'est le cas extrême mais je sais pas sur le crouch de banjo s'il le combat je t'avoue que je sais pas du tout autre si bon bah je bien vu que mon paris sur le site d'exil bien vu on avait très bien macho fort smash on a bien pari ce site b excellemment bienvenue de la part du joueur de sge tarmogoyf ici qui va trouver ses stocks et voilà qui a un avantage assez considérable même si on a des pourcents on pourrait mourir bientôt voilà on va jouer ce jeu de camping on sait que le neutral c'est purement un jeu te lance des bombes tu me lances des bombes le premier qui arrivera se fera détruire effectivement et là du côté de kilo comme sonne la question ça va être comment est-ce qu'on rentre comment est-ce qu'on atterrit dans la zone où on peut mettre des dégâts et les dégâts on les met pas vraiment au contraire on les prend on se fait gratter on prend 34% et là c'est très très dur 34% déjà de gratter cependant on arrive un petit peu à remonter ici on a déjà 45% de gratter et là en plus on est très très plus que c'est un mot de gratter excellemment l'index mais on a l'end suffisamment bas pour ne pas se le prendre là c'est dur là c'est très dur ouais non là c'est vraiment compliqué pour c'est vraiment compliqué pour kilo comme sonne faut quand même regarder aussi au niveau du timer il reste un peu plus de trois minutes il a encore le temps il a encore le temps mais il faut surtout pas se précipiter justement il faut pas se dire le taille meurde et sans lui dans le mans que je me dépêche là il faut pas se dépêcher prendre son temps après faut pas non plus suffisamment le prendre parce qu'il ya un monde ou site un mot qui voit que qu'ils ont joué à distance pour le gratter au final il peut se dire tiens bas s'il veut me voit à distance je n'ai pas eu effectivement après j'ai pas l'impression qu'il veut faire en fait j'ai plus l'impression que en fait qu'il ou il met ses projots et des qu'il acteurs modèles à vente en fait que kilos avant sur les projots en fait armoblés il a juste littéralement punir maintenant il est très très punitive effectivement et on a cette situation de l'edge trap qui potentiellement remettre parce qu'on va rire les bons gros dégâts et le c4 qui va être trouvé excellent bien vu on avait utilisé ce petit bête avec le fort titre on a bien attendu qu'il se place au niveau de ce c4 et on aura donc une évaluation de tarmogoyf ici très bon très bonne gamme de sa part et là on va devoir avoir peut-être une situation d'analyse regarder qu'est ce qu'on a fait de mal qu'est ce qu'il ya eu en termes d'adaptation du côté de tarmogoyf est ce qu'on va arrêter sur ps2 comment un changement de terrain c'est une bonne question ça va vraiment dépendre du choix de kilo crimson c'est possible qu'ils trouvent un terrain qui soit plus adapté on a plus adapté c'est possible c'est tout à fait possible et on va changer on va partir sur bf alors bf je suis assez curieux du choix alors je connais pas suffisamment le matchup pour dire si le choix de map est intéressant ou non mais ok ok c'est ici le truc c'est que battlefield c'est une excellente map pour snake ouais et il ya des gens qui je le dis à chaque fois qu'il ya quelqu'un qui amène snake sur battlefield mais n'amenez pas snake sur battlefield non alors après je connais pas mais parce qu'il voit qu'il arrive à juggle en l'air ou peut-être parce qu'il voit que parfois tu sais au dessus des plateformes il peut juggle et après il peut faire d'un proche je pense récupération repère sur la plateforme c'est ça que je viens de voir sur le tchat de miss le éminent alors oui alors c'est vrai que pour le coup je suis connu pour parler extrêmement vite en cast parfois des fois je parle extrêmement vite t'as pas idée et ouais en effet on va bien voir ce que ça donne en tout cas c'est pas d'éminem qu'on parle d'ici c'est de kilo crimson et de tarmogoyf et là on va directement passer sur cette troisième partie alors la régie s'il ya possibilité de mettre la game pour tarmogoyf mes chers amis oui effectivement un petit petit heure de régie effectivement là on envoie des coeurs sur la régie bien évidemment on en envoie des coeurs sur la régie un pour ceux qui sont personne à la régie c'est énorme de la part de kilo crimson ici heureusement qu'on avait l'armor sur le b parce que sinon on allait prendre extrêmement cher alors on n'allait pas forcément mieux mais on allait prendre quand même suffisamment cher on va pas du côté snake pour l'instant le choix du terrain semble fonctionner pour pour kilo crimson qui s'en sort plutôt bien sur ce battlefield et qui met des bons gros dégâts aux soldats américains ouais en tout cas là on est extrêmement bien on met des dégâts ce soldat américain ici qui est snake là on galère un petit peu plus du côté tarmogoyf après c'est sûr que le changement de terrain c'est pas la même chose que ps2 ça va pas être les mêmes interactions les mêmes approches attention mais on a énormément de pression sur le shield de tarmogoyf ici kilo qui arrive à voilà mettre beaucoup de pression cependant l'actualité qui a fait exploser au niveau de ce shield ouais attention au niveau du shield de snake parce qu'un side b est vite arrivé un side b ça va casser le chiffre ici j'avais un peu bas et on va là on a été bien patient fort il compétition de ce force match qu'est ce qu'on va réussir sur les strap ici de la part de tarmogoyf non on se fera river ce quoi que j'ai à peine le temps de parler que le c4 permet de re-reverser de situation est là les deux ils sont en train de se juger dans l'air et c'est vraiment le premier qui se fait avoir sur son lending mais voilà on va bien se repositionner du côté des deux on sait qu'on veut pas continuer à interagir et on veut rejouer le autre attention du côté de ce n'est qu'on est déjà à 157% là il ya beaucoup beaucoup de choses qui vont tuer 168 maintenant là c'est compliqué 161% sur le take alors on est certes très lourd et on peut résister mais ouais là c'est compliqué sur tout un moment de la position c4 au niveau du léger à droite du coup il me voilà vraiment jouer corner et attend de l'ouverture side b il sera puné qu'un fortis bien vu la ride de la part de tarmogoyf cependant se fera tuer par une d'achatac c'est dommage on avait eu la très bonne ride et ouais bon là bas on va devoir concéder cette stock et au retour à yvonne ici effectivement concède cette stock mais je pense que c'est vraiment à l'avantage de tarmogoyf vu le retard qu'il avait accumulé c'est vraiment déjà bien pour lui c'est vrai qu'au vu du retard qu'il avait les 170% c'est vrai que c'est complètement voir surtout qu'au vu du match up au vu que c'est du pas du zoning mais c'est plutôt de l'approche projot et du bait je pense que ça doit plutôt verser bénéfices parce que dans tous les cas le banjo bah il joue quasi ses projots parce que ce n'est pas forcément que ses projots alors oui il les joue énormément mais c'est qu'on trouvait soit des options sur le chine soit des bakers alors que le banjo c'est principalement des principalement des objets en fait des projots et je sais pas je sais pas pour le coup qu'est ce que ça donne surtout que là ouais j'ai l'impression que du côté de kilos on temporise beaucoup on temporise énormément de côté de kilogrimson on se rend compte que potentiellement jouer lentement c'est la clé de la victoire actuellement on a un très très léger retard de pourcentage du côté de du côté de kilogrimson qui va potentiellement être concrétisé par la suite ouais effectivement une grenade d'un bakers et déjà on a 40% de retard le damage input de snake est absolument incroyable il fait extrêmement mal snake franchement ça peut mettre des inputs de malade manteau notamment ce petit qui fait très mal les combats avec les grenades en l'air avec le bakers comme on l'a vu juste avant donc ouais ça peut faire extrêmement mal après banjo c'est pas non plus assez estimé parce que ça tu passes que ça mais ça peut très vite aussi gratter les dégâts cependant celui qui gratte les dégâts c'est un mogul il faudrait utiliser peut-être un petre early mais cependant le père qui va être trouvé est-ce qu'on va réussir à conclure non du côté de kilogrimson on se met corner est-ce qu'on va réussir à se faire finir au niveau du corner on baie ton temps pourrisse on sait que c'est un mogul d'approcher il essaie d'inverser situation deux zones rouges il baie très très bien un terme au goût voilà qui attend l'erreur adverse qui attend qu'il approche et là c'est compliqué il est en train de baie actuellement le c4 qui sera pas fini et on reprend le message est bon des avantages de la part de kilogrimson ici qui ne s'est pas fait reverse effectivement et du coup de termes au goût on a un vrai gros avantage positionnel qui vient seulement d'être perdu mais il a passé la dernière minute exactement au centre du terrain sur ce magnifique logo ultima arena et il est en plein milieu et il refusait le sujet et tu vas voir qui va vouloir y retourner et ouais là il va vouloir y retourner il va vouloir y retourner il va vouloir y retourner justement il va s'y trouver l'avantage la grenade est-ce qu'on va connecter dedans ça ne sera pas le cas en tant que cette dash attaque mort il qu'il sera trouvé et on va trouver cette stock alors je sais pas si c'était diable d'ici personnellement je sais pas je vais la trouver ce que ça a tué je t'avoue c'est assez surpris après il y a vraiment beaucoup de rage il y a vraiment beaucoup de rage peut-être qu'une diable légèrement pas impossible en vrai les fameuses diables irlandaises comme j'aime bien les appeler dans le milieu on a forcé l'option sur shield parce qu'on est à 170% pour ce snake ici on est purement de retour à y venait là celui qui prend cette game va avoir je pense une avance assez intéressante et considérable parce qu'on sera du coup en game 4 et à moins que l'adversaire prend la gameplay dans ce match au plat je pense que tu as bien envie d'être en avantage on va pas se mentir effectivement mais là c'est sûr que le momentum c'est pratiquement tout dans ce match et là pour l'instant le momentum il est les deux prennent des tours pour se mettre des phases ouais c'est ça on a tenté un dents fascicions gride sur ce texte cependant ici on ne se fera pas avoir du côté de termes on est à extrêmement y venir est déjà deux minutes donc là on a un monde où soit ça décide de time out parce qu'on voit qu'on est là pour 30% du collier king de kilocrympson soit on décide de se motiver à peut-être un gros on a tenté un drag-down nerf en qu'une fois pour trouver d'un trou cependant se faire va être trouver et là ouais du côté de thermoguit il va falloir interagir parce qu'on voit qu'il reste moins de deux minutes et il ya un monde où si on veut vraiment terminer cette game et aller chercher cette game 3 il va falloir l'approcher parce que là du côté de kilocrympson on est en mode j'ai 40% d'avance je n'ai pas approché je vais bait au niveau de cette plateforme et jouer mes projectiles effectivement même si pour le coup c'est vrai qu'il reste deux minutes en deux minutes personnellement je ne vois pas le time out arriver il y a forcément quelque chose qui va se passer à moins que thermoguit d'ouverture d'un coup explosif de snake comme par exemple ce donner et ça nikita et la nikita qui va tueur la raison nikita qui a été le down air pardon excusez-moi down air qui va être remis de sectionnel thermoguit qui a trouvé cette ouverture avec ce ce bah ce down air tout simplement et qui va pouvoir permettre derrière de trouver cette nikita et de tuer c'était extrêmement bien vu de la part thermoguit et surtout clutch parce que là je te le dis en vrai thermoguit n'aurait pas trouvé cette ouverture il y aurait eu vraiment un monde donc ça partait en time out ouais parce que dans la situation là tu as envie time out je vais juste revenir deux secondes voir si j'ai pas mon match d'amateur je vais aller voir alors si la main elle se casse non et du coup on attend patiemment que les que les joueurs reprennent reprennent le set on est à 2 1 comme on le disait pour thermoguit kilocrymson qui va aller chercher cette game 4 qui va aller essayer de chercher cette game 5 et on est parti on repart donc pour sbf comme on le disait au choix de au choix de kilocrymson et on va voir ça va vraiment être une question de qui se place au centre qui réussit à prendre le rythme de la game qui réussit à prendre les dégâts en premier et à potentiellement s'enfuir avec le reste du match là comme on le disait avant c'est très très even avec des pourcents qui sont mis très efficacement de la part de thermoguit mais kilocrymson reste en place on a 50% sur le snake 95% maintenant sur le banjo et kazooie les pourcents montent très vite est-ce que ça va continuer à ce rythme là c'est ce qu'on va voir et on a tenté un drag down avec le avec le neutralaire de snake et on va prendre ce up tilt et thermoguit qui s'installe dans une avance extrêmement confortable avec seulement 66% posé sur lui et déjà 43% sur la deuxième stock de ce banjo on récupère la grenade mais on va se faire avoir sur ce setup par le forward match full chargé de kilocrymson très très bien vu et on a un air on a une position davantage pour le pour le banjo et kazooie ok on a tenté le setup au side b le setup side ne passera malheureusement pas pour kilocrymson thermoguit qui continue à accumuler des pourcents avec les grenades sur ce banjo et kazooie et on revient vraiment pratiquement à l'iven c'est vraiment très serré entre les deux compétiteurs sur cette game numéro 4 donc c'est un qui est très très prudent qui ne prend pas ce petit mais qui prend ce c4 au moment où je complimente sa prudence s'attendait pas à le prendre un celui là du côté de du côté de kilo est ce qu'on va se prendre sur la smash non on le prendra pas on a correctement match du côté thermoguit mais on a déjà 120% d'accumulé c'est beaucoup on va pouvoir mourir de quelques trucs mais d'abord il faut gratter ce banjo et kazooie par des voies ça me sert très bien pour pour gratter déjà 45% une grenade qui part une autre grenade qui part encore une grenade qui part des deux côtés ça s'envoie des explosifs 56% maintenant sur cette ours et cet oiseau contre toujours 123% sur le snake snake qui s'assoit confortablement sur cette deuxième stock et qui n'a pas l'intention de la laisser partir 68% sur le banjo et kazooie on commence à arriver dans les pourcents où il va potentiellement y avoir un kill bientôt et la game va beaucoup plus vite que les games précédentes et j'ai l'impression que c'est c'est au désavantage de notre ami kilo crimson d'accord on a pris le cypher c'était vraiment bien joué en vrai ça on a on a pris le cypher avec le avec le side b et ça a mené snake à sa mort mais par contre on a 79% d'accumulé sur ce banjo et kazooie 69% c'est vraiment beaucoup donc il va falloir faire attention il va falloir gratter vraiment rapidement sur ce snake et malheureusement on va se prendre ce upper ça aurait pu tuer ça n'a pas tué mais on est à 121% le c4 pour le coup qui a failli prendre le kill et kilo crimson qui se prend cette nikita et qui va perdre la stock c'est un 3-1 pour tarmon grip félicitations du coin aux